Brigitte Jougla, la vice-présidente de la Fédération française en charge de l'eurogrie féminin et l'éonore d'Aquitain de rugby. Bienvenue Brigitte. Bonjour Erika. C'est la transmission avec la balle que tu passes, le ballon que tu passes. Ensuite, je dirais la force d'un groupe qui te donne cette liberté d'expression. Et le troisième, forcément c'est cette amitié qui lit ses hommes et ses femmes et qui fait que on grandit et donc on devient libre d'exister vraiment. Je me suis promenée près d'un stade où j'avais l'habitude de courir et il y avait des filles qui jouaient au rugby et certaines me connaissaient et elles m'ont demandé si je voulais venir jouer avec elle. J'ai eu le malheur de toucher un ballon de rugby et j'ai adoré. Présidentes de mon club, de mon ancien club sur Pauillac, qui sont venues me demander si je voulais m'investir en tant que dirigeante au sein du club. Au départ, j'ai réfléchi parce que c'était quelque chose de très nouveau pour moi. Et surtout, j'avais en parallèle la gestion du château, de la propriété viticole et j'avais peur que ça ne soit trop d'investissement. J'en ai parlé avec ma famille et les enfants et mon mari m'ont dit que c'était possible. Donc je l'ai fait. Moi, j'ai voulu sortir des sentiers battus parce que le rugby, c'est mes amis, le partage, la fête, au-delà de la compétition. Et nous avions un gros souci dans notre région, c'est que nous étions deux clubs opposés, Pauillac et l'Espart. Et j'ai souhaité ne faire qu'un grand club dans ma région, dans le Médoc. Et donc j'ai demandé qu'on fasse une fusion totale. Ce qui, au départ, m'a posé des problèmes en tant que femme, qu'on appelle chez nous les histoires de clochers. Et je me suis battu, j'ai tenu. Et nous avons constitué ce club, ce rassemblement, que j'ai dirigé pendant 11 ans, en ayant une progression sportive assez fulgurante. C'est le rugby qui m'a servi comme expérience dans mon métier de viticultrice. Je me suis servi des valeurs du sport, de ce sport, pour diriger ma propriété. Mais les hommes et les femmes qui travaillent avec moi. C'est comme ça que j'ai bâti un petit peu ma construction et la façon dont j'ai dirigé la propriété. Déjà le rugby m'a aidé, m'a peut-être sauvée. Parce qu'il y a quelques années de ça, j'ai eu un cancer. Et j'étais présidente à ce moment-là de mon club. Et mes joueurs, mes dirigeants, le public, avaient une telle affection pour moi, qu'ils m'ont aidé tout le long de mon combat. Chaque jours, ils étaient là. Et après, bien sûr, ma famille. Mais le rugby m'a beaucoup aidé. Et je lui dois ça. Je ne regarde jamais derrière. Moi, je me construis toujours dans le futur. Merci. Bye. 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 Bye.